Alors déjà quand on arrive sur le site, ça va être sur une page comme celle-ci. Vous avez plusieurs choses, il y a le logo qui est en haut à gauche, home, sneakers, boutique, coming soon, donc ça c'est le calendrier des prochaines sorties. Et là il y a ce qui nous intéresse le plus, c'est référence, marque, modèle. En fait la référence ça va être par exemple sur une paire, vous avez un numéro et ça va être ça. Si vous avez juste le numéro de la paire par exemple, vous rentrez le numéro et ça va vous rediriger vers plein. Après il n'y a pas tous les sites, c'est des sites dont elle est partenaire en fait. Après si vous voulez voir les sites par exemple, vous allez dans le boutique et ça va vous ressortir tous les sites qui sont partenaires avec Seva. Il y a même pas mal de sites, SNS, Converse, Offspring, Soulbox, c'est pas mal de sites connus. Foodshop, Asphalt, Caliroute, Sneaker Bar, Noir foncé, Alike, Nike, plein 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 de sites. Donc je vais vous montrer le calendrier, donc ça c'est les prochaines sorties. Donc là on voit 25 février, donc c'était hier. Ce qui est bien c'est que ça va te laisser les sorties quand même qu'il y a eu un ou deux jours avant. Là on voit tous les autres modèles. Air Max 2 720, pareil Air Max 720, 720, Adidas Ultra Boost. Après il y en a où il n'y a pas de photos parce que les photos n'ont pas forcément été dévoilées. Mais voilà ça peut vous donner à peu près une idée de ce qui va sortir si vraiment vous savez pas trop quoi prendre. Ça c'est vachement intéressant. Le contact après c'est savoir si tu as des questions ou autre, tu peux mettre ton mail, un message, etc. Si tu veux par exemple avoir une collaboration pour quelque chose ou machin. Et aussi à savoir qu'ils sont dispo sur tous les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur Instagram. Et à savoir qu'ils vont reposter vos photos tous les vendredis si je dis pas de bêtises, en story avec le hashtag que je vous mettrai juste ici. Dès que vous mettez une photo, vous mettez ce hashtag là. Et puis si ta photo est de qualité, généralement elle reposte à peu près de tout le monde. Après elle reposte ta photo en story, c'est vachement cool. Il y en a qui font de très très belles photos. Mais nous ce qui nous intéresse le plus c'est de savoir comment fonctionne le site pour trouver une paire. Je vais déjà, on va prendre un modèle classique. Je vais prendre par exemple sur la Air Force One, j'ai juste pas le nom du code en tête. Là par exemple modèle. Air Force One, rechercher. Là ça va te sortir tous les modèles d'Air Force qu'il y a à peu près. Tous les coloris qui sont référencés dans le site. Vous voyez il y en a plein, il y a 5 pages. Moi je vais prendre celle-ci, classique, voire la sneaker. Moi ce qui m'intéresse c'est ce code là en fait. Ça c'est le code que vous trouvez sur les boîtes. Donc en fait je vais cliquer et ça va me rediriger vers le site. Et c'est bien, il reste bien 1.39. Maintenant imaginons vous avez juste le code, je retourne sur ma page d'accueil. Donc je vais dans référence. Là je tape rechercher et normalement ça va me sortir la Air Force. Ça ça peut être pas mal aussi. Après du coup à savoir que la recherche est un peu améliorée dans le sens où par exemple tu veux une Air Max One, tu veux la couleur noire par exemple. Ça va te sortir toutes les Air Max One où il y a un peu de noir ou par exemple que du noir. Donc ça c'est vachement intéressant. Et après aussi tu peux regarder en fonction de ton budget. Donc imaginons j'ai 100 euros. Je sais pas s'il va trouver sur une Air Max One. Voilà ça va te dire ça. Alors pourquoi par exemple si j'ai fait voir la sneaker c'est qu'elle doit être en promotion. Voilà exact. Ça va te retrouver directement la paire en promotion. Donc après imaginons tu veux, tu sais pas quoi prendre mais tu veux une paire de Nike. Tu vas mettre Nike. Tu vas faire rechercher. Imaginons tu veux une paire de Nike on va dire bleu. Je dis n'importe quoi. Rechercher. Et là ça va te sortir toutes les Nike qui vont être bleus. Donc ça ça peut être aussi pas mal. Imaginons tu achètes une tenue entre guillemets un haut et un bas. Il te faut absolument une paire d'une certaine couleur. Tu peux taper la couleur de la paire. Par exemple j'imagine que tu as un ensemble qui ira avec cette paire de 98. Ça veut dire que là par exemple tu vois la 98 elle rupture de stock. T'as plus qu'à retourner chercher une autre paire. Par exemple la React. Je suis pas sûr qu'il reste du stock. Donc ça c'est pour dire la date de lancement. Si je vais là dessus je suis pas sûr qu'il reste du stock. Et tu vois ça va te mettre les tailles restantes. Donc là sans rupture de stock c'est une paire qui est partie assez vite. Donc voilà après il y a aussi l'onglet quand vous descendez juste en dessous. Ou les dernières sneakers. Donc ça va vous mettre un peu près tout ce qui est sorti récemment. Enfin les trois dernières. Là vous avez une petite bannière avec certains modèles aussi. Par exemple Young One si on clique dessus. Voilà aucun stock disponible. C'est parce que le coloris n'est plus dispo. Il va aussi y avoir un onglet promotion. Du coup dès qu'il y aura quelque chose ça va mettre une petite affichette pour dire qu'il y a une remise sur certaines paires. Plus des fois vous savez il y a des codes promo par exemple. Plus il y a moins 10% supplémentaire avec le code je sais pas promo 10. Du coup ça ça va être affiché aussi. Ça va arriver là c'est une exclue je vous sors. Ça va arriver très rapidement. Il y a aussi un blog qui va arriver normalement comme sur l'ancien site. Il y a toujours après par exemple sa chaîne YouTube qui est très intéressante. Il y a pas mal d'interviews. Il y a pas mal de micro trottoirs etc. C'est vachement cool. Il y a aussi des concours qui vont arriver. Alors je ne sais pas quoi je peux pas vous dire. Quand est-ce qu'ils vont être dispo les concours. Mais ça va arriver très très vite. C'est une newsletter qui va être mis en place. Il y a pas mal de trucs. Le site il est pas fini à 100% mais le site est opérationnel déjà dès maintenant. Il y a pas mal de fonctionnalités qui vont être rajoutées. Et donc voilà ça va être vachement cool. J'espère que ça vous aura plu. Moi c'est ce site là que j'utilise pour généralement mes PR. Ou pour voir s'il y a des promos sur certains trucs ou autres. Vous pouvez aussi la contacter par message si vous voulez voir un code promo etc. Comme c'est pas encore ajouté sur le site. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.